Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mbouboudi pour ne rien manquer. Un week-end, pas comme les autres à Lubumbashi. La ville était ce samedi dans un état de vive effervescence. Sous les grandes artères, c'était la ruée vers l'aéroport international de Luano. L'événement, c'est l'arrivée dans les minutes qui suivent du président de la République. Des membres du gouvernement, ceux du cabinet du chef de l'État et toute la notabilité locale conduite par le gouverneur de province ainsi que les forces vives amassées au tarmac ont salué le chef de l'État accompagné de la distinguée première dame à leur descente d'avion. Comme il fallait s'y attendre, un bain de foule a été offert au couple présidentiel au sortir des installations aéroportuaires. Cette procession se poursuivit jusqu'à la place de la poste, noire de monde. C'est ici que le premier citoyen du pays s'est adressé aux Louchoises et Louchoas. Introduit par le gouverneur de province Jacques Kiyaboula, le chef de l'État Félix-Antoine Chisekedi-Chulombo a avant tout remercié la population pour l'accueil chaleureux. Il a ensuite rappelé et déroulé ses six engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais. Au milieu de son meeting, il est interrompu par la population favorable à une révision ou un changement de la constitution, lui demandant par ailleurs d'aborder cette question. Sans mettre des gants et sur un temps ferme, le garant de la nation a fait savoir que personne n'échangera son avis sur cette question. Il a par ailleurs mis en garde tous ceux qui voudraient manipuler la population. Il y a des pièges dans cette constitution et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. Pour conclure, le président de la République a circonscrit l'objet de sa visite d'inspection dans le Okatanga. Il devra lancer ce dimanche 17 novembre à Kipushi la production des zincs à la mine de Kiko Kipushi Corporation et l'inauguration lundi à Lubumbashi du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Okatanga. La manipulation est le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations ? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat ? Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. La symbolique est simple et forte. A travers ce geste, le chef de l'État relance officiellement la production des zincs à l'entreprise minière Kipushi Corporation Kiko située à 30 km de Lubumbashi. Après 33 ans d'inactivité, la mine la plus profonde de l'Afrique centrale est de nouveaux opérationnels. Fruit d'un partenariat qui découle d'une jointe-venture entre la Gécamine et les géants miniers Ivano et Mines, les gisements de la mine sous traîne des Kipushi refaient surface sur l'échiquier international. L'heure est à présent à la production, comme l'a constaté le président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chulombo, accompagné de la distinguée première dame et de nombreux officiels lors de cette visite guidée. 45 000 tonnes de minerais des zincs sont produites mensuellement et Kiko réalise par ailleurs une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter graduellement sa production d'ici le premier trimestre de 2025. Ces explications ont été données lors des différents discours prononcés à cette occasion. Dans le cadre social, l'entreprise devra contribuer énormément au progrès des entités affectées à travers différents projets communautaires. Cette activité va créer beaucoup d'emplois et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également, sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits et cela va contribuer davantage au niveau du budget national. L'espoir de tout Kipouchi repose sur cette compagnie et voilà qui explique la mobilisation pour cet événement. Très heureuse, cette population qui n'avait jamais vu un chef d'État dans ce territoire depuis 22 ans est venue massivement dire merci aux premiers citoyens du pays pour la matérialisation de ce projet et pour mieux communier avec cette population, c'est au stade de l'OUA que Félix Antoine Tshiseke de Chilomo s'est adressé à ses compatriotes. L'emploi des jeunes, la relance de l'entreprise Kiko, la situation sécuritaire du pays, la question de la révision ou du changement de la constitution ont été abordées. Au sujet de la révision ou du changement de la constitution, comme à Lubumbashi, le garant de la nation a confirmé qu'il mettra en place l'année prochaine une commission chargée de réfléchir sur la constitution. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. C'est par un appel à la mobilisation générale pour barrer la route à ceux qui veulent s'ériger en obstacle pour le développement du pays que le chef de l'État conclut son meeting. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer.